Le projet est fait par Terralia, maître d'ouvrage, dans la ZAC du Jardin de la Marne. C'est l'avenue de la Marne à Meaux. C'est un ensemble immobilier de 49 logements, deux bâtiments collectifs qui donnent sur l'avenue de la Marne et trois bâtiments semi-collectifs intermédiaires qui donnent sur la rue Rodin à l'arrière. C'est un concours qui a été gagné en décembre 2006, 2005 ou 2006, je ne me souviens plus à force, livré en décembre 2009. C'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés. Et je pense que ce qu'il y a de bien dans cet ensemble immobilier, c'est à la fois les différentes échelles, la grandeur des appartements, les pièces sont plutôt généreuses. Il y a un très bon traitement des pieds d'immeuble avec des grandes terrasses et des loggias et des pergolas. Voilà, et tout le monde mange dehors et tout le monde a l'air très content. Nous sommes aujourd'hui à Maud, sur un programme de 45 logements qui a été fait pour la foncière logement et les nouveaux constructeurs. Ce programme est un concours que j'ai gagné en 2008. C'était d'autant plus important de gagner ce concours que c'était une période extrêmement difficile et une crise importante dans le bâtiment. Un des éléments de ce projet, c'était d'avoir absolument une harmonie entre le traitement de la toiture et le traitement de l'ensemble des éléments du corps de bâtiment. Trois bâtiments BBC avec une isolation par l'extérieur, des menuiseries mixtes, à l'intérieur donc bois, à l'extérieur en aluminium. Une toiture en zinc, ou un parement de zinc, soit en toiture, soit en attique. Et effectivement, ce qui a prévalu aussi sur ce projet, c'est d'avoir une harmonie de ton. Les fonds de logements sont traités en prodéma. Le ton n'est pas tout à fait celui que j'avais escompté, mais bon, malheureusement, il y a parfois des impératifs de colorimétrie qu'on ne maîtrise pas toujours. Et par contre, je suis extrêmement contente de la brique blanche en isolation par l'extérieur qui donne un effet extrêmement fin et écreté avec beaucoup de distinctions. Comme on est orienté sud-est ou sud-ouest, les brises soleil et les pergolas permettent à la fois de marquer les terrasses et d'avoir un accompagnement harmonieux entre les trois bâtiments. C'est émouvant pour moi de voir ce projet fini, maintenant, quelques années après. Sous-titrage Société Radio-Canada